Donc il s'agit de quoi? Il s'agit d'un soi-disant footballeur, ou bien footballeur, ça c'est comme vous voulez, mais un soi-disant footeux, qui est en train de traumatiser mes caviards. Ça s'est passé une fois, deux fois. J'ai dit, bon, il ne parle pas de ça, ça peut-être, mais ça fait trois, quatre, cinq fois que c'est en train de se passer. Voilà, j'ai dit, non, ça, il faut que je fasse un direct pour tirer les oreilles de mes caviards, pour parler à mes caviards, pour qu'elles fassent attention. Non, l'heure est grave, l'heure est grave, oui, l'heure est très grave, mais j'ai dit, oh, j'ai dit, oh, il y a un monsieur qui a créé un, ça dit qu'il a créé WhatsApp, il a créé Instagram, tout. C'est-à-dire que le gars-là, il dit, lui, les footballeurs, il dit, que lui, les footballeurs, en tant que vous me connaissez, moi, ça, c'est des sujets très fructueux. Moi, quand une caviard même me dit, je suis avec un footeur, il dit, ma chérie, tu es très fructueuse, tu as besoin d'un coaching. Mais là, ça dit qu'il y a un monsieur qui est très dangereux, ça dit que lui, il se fait passer pour un grand footballeur, mais c'est-à-dire qu'une immense star, l'un des meilleurs de sa génération, le mec, il se fait passer pour un homme comme ça. Et donc, il envoie des messages sur WhatsApp à mes caviards. C'est-à-dire que comment le gars fait ? Déjà, le gars m'aime son profil, là. C'est un taux-fils qui est là. C'est un taux-fils qui est là. Donc, c'est-à-dire que je suis là et puis mes caviards m'appellent, mes caviards me contactent, j'ai dit, coach, on a besoin d'un coaching urgentement. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Oui, par exemple, on est sur une bonne affaire. C'est fructueux. Quand j'entends c'est fructueux, ça fait gling, gling dans mes oreilles. J'ai dit, quoi, c'est fructueux ? Il s'agit de quoi, c'est fructueux ? C'est quelle histoire ? C'est quelle histoire ? Non, coach, il s'agit d'un footer. Il s'agit d'un footballeur coach. Donc là, on a besoin que tu nous coaches, là. Parce qu'il faut qu'on se ramponne. Il faut que... J'ai dit, ah, ça, c'est intéressant, ma chérie. OK, il n'y a pas de souci. Prends une séance de coaching, là. Rapidement, avec mon assistante, et on fait le coaching urgent. Oui, parce que quand c'est fructueux, ça ne traîne pas. Ça devient très urgent. Non, je suis tombé sur un footballeur. Ah bon ? Un footballeur ? Quel genre ? Ligue 1 ou bien Ligue 3 ou bien Ligue 2 ? Non, c'est Ligue 1. C'est une méga star. C'est un grand footballeur. J'ai dit, ouh ! Quand j'ai entendu ça, même temps, mon âme s'est envolé. Parce que j'ai vu la fructue, j'ai vu l'argent circuler, circuler. J'ai dit, oh mon Dieu, très grand footballeur. Mais explique-moi, ma caviar. Explique-moi. Qui est-ce ? Etofis. C'est-à-dire que la première fois, la première fois, ça m'a pris. Voilà, ça m'a pris. C'est-à-dire que quand la caviar m'a dit Etofis, j'ai dit, oh ! Etofis. Elle dit, oui, Etofis. Bon, je n'ai pas douté parce que la caviar est déjà. Vous comprenez ? C'est-à-dire que la première victime, quand elle m'a dit ça, j'ai étiqué un peu, mais après j'ai cru. Pourquoi ? Parce que la gueule est déjà. Vous comprenez ? C'est une caviar. Donc, c'est-à-dire que quand tu regardes le mouvement là, ça met le top et la draguer. Tranquille, propre. Donc, je me suis dit, ah, peut-être que c'est possible, on ne sait jamais. Donc, c'est-à-dire qu'elle écoute la caviar. C'est-à-dire que quand je l'écoute, je prête tellement attention. Ça veut dire qu'il y a des paroles, maman ne fait pas sortir de sa bouche. Je dis, je comprends ce que tu veux dire. Je te vois venir. Non, non, ne t'inquiète pas, n'insiste pas. Tellement que c'est fructueux, tellement que j'aime l'an, j'aime le jet. Donc, elle parle, maman n'a pas de bien-être. Je dis, si, si, je comprends, je comprends, je comprends. Non, il ne faut pas rentrer dans les détails, ma caviar, j'ai compris. Oui, oui, oui. Jésus contente comme ça. Jusqu'à même, jusqu'à même. C'est en séance qui fait 45 minutes là. Ça fait 1h, 1h30. Je suis dans le rêve de la petite fille là. Je l'écoute, oui, il faut parler. Elle dit, ah coach, je crois qu'on a dépassé l'heure. Il dit, il faut laisser l'heure là. Il faut parler, mon bébé. Tu sais, moi, je ne regarde pas l'heure. Si je ne regarde pas l'heure, il faut parler, parle. Elle parle, elle parle, elle parle, elle parle. Je dis, ok. Bon, je lui montre les tactiques. Je lui montre les tactiques et tout. Bon, en ce moment, je n'ai pas été trop curieuse, puisque j'ai cru. Donc, je lui montre les tactiques et tout. Je dis, comment faire et tout. Parce que c'est un homme de pouvoir. C'est un homme puissant. Tu comprends un peu. Donc, il ne faut pas être trop dans son sang. Il ne faut pas qu'il sente que tu es trop jaouli. Que tu es trop content qu'il te drague. Tu vois un peu le truc. Donc, c'est-à-dire que j'ai coaché un peu ma caviar. Pour qu'en fait, elle puisse le... C'est le déstabiliser, c'est vraiment cher. C'est ton fils. Là, on te parle de ton fils. On te parle de quelqu'un même. Ça a-dire que lui-même, il te dit, tiens, c'est ton taxi là. C'est au moins 30 millions. C'est au moins 40 millions. C'est au moins 50, 40 mille euros. Qui te donne comme ça ? C'est quand même ton petit déjeuner. Donc, là, là, pourquoi même ? Hier, il y a des minutes. Hier, il y a des heures. Donc, on a parlé, on a parlé, on a parlé. Quand on a fini et tout, je lui ai dit, tu sais, ma chérie, je vais te suivre. Je vais suivre tout ce qui se passe. Donc, tu dois me tenir informé à chaque moment, à chaque instant. Tu comprends ? Elle dit, à coach, il faut prendre une séance. J'ai dit, il faut laisser séance là. Il faut laisser séance là. Déjà, il y a à mémoriser ton numéro. Ton numéro, il y a à mettre urgence. Parce que si elle met ton prénom là-même, peut-être que vous êtes plusieurs prénoms. Donc, ça dit que ton numéro même là, je mets urgence. Ça veut dire que quand tu m'appelles, même si je suis dans le trou, il répond. Même si je suis dans le trou, il répond. Oui, parce que c'est une histoire de Samia Leto, s'il te plaît. Samia Leto. On te parle de Samia Leto. On t'a mémorisé, d'accord ? Je commençais à rêver. C'est-à-dire que j'avais un projet. J'avais un projet, je commençais à plus penser au projet. Parce que j'ai vu le jet. J'ai dit, non, ça là. Ça, c'est ma bonne petite. C'est ma caviar. Donc, ça ici, elle a gagné dans ça là. Moi, elle gagne dedans. Donc, ça dit que la fille, bon, on était très, 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 très en ligne. Elle me tenait informée à chaque fois. Même quand elle ne me tenait pas informée, je lui ai envoyé un coucou. Coucou, pipi, si tu vas bien, ça évolue bien. Elle dit, oui, coach, ça évolue. J'ai dit, bon, j'ai vu, ça passait, ça passait, ça passait. Mais bon, je ne voyais pas trop la fructue. Voilà, c'est vrai, c'est fructueux. Mais je ne voyais pas trop la fructue. Donc, je lui ai dit, j'ai dit, oh. Samia Leto, la même, la même, là. Est-ce que vous causez, vous causez comment même ? Elle dit, non, on cause, il m'appelle, il m'appelle et tout. Souvent, on fait des appels vidéo et tout. J'ai dit, appels vidéo. Mais depuis, vous parlez la même, qu'est-ce qui est sorti ? Une autre conversation. Non, on parle. Il me dit de lui envoyer mes photos. Il m'envoie aussi des photos qu'il prend. Il m'envoie et tout, moi aussi, je lui envoie mes photos. Je lui envoie des vidéos. Je lui dis, oh. Ma chérie, je crois que tu dois commencer à faire attention. Elle dit, ah bon, je lui ai dit, il faut faire attention. Parce que ta façon de m'expliquer, là. Ça dit que je te suis depuis un moment. Mais façon, tu es en train de m'expliquer ce qui se passe entre ettoffice et toi, là. Je sens que ce n'est pas du ettoffice. Ce n'est pas caviar. Ce que tu me dis là, ce n'est pas Kavya. Elle fait même les captures. Captures d'écran. De la photo. De la vidéo que le gars envoie. Et puis on m'envoie. Je lui dis, est-ce que lui là, ce n'est pas un marmailleur ? Est-ce que ce n'est pas un anarqueur ? J'ai dit à ma Kavya, j'ai dit, fais attention. J'ai l'impression que c'est de l'anarque. Pourquoi ? Parce que la photo, ça dit que la photo qu'il envoie là. La photo qu'il envoie à ma Kavya là. C'est une photo que... Et ton fils même, quand tu vas sur son Instagram. Tu vas sur ces pages là. Tu trouves les photos là. Et ça dit, hum. Quelqu'un même, c'est de quelqu'un même qui entend lever avec toi. S'il doit t'envoyer des petites photos, des petites vidéos là. Ah c'est ça, c'est que lui, mais il a déjà rendu public là qu'il t'envoie. Ah non. Et puis tu regardes même la photo, même. Il a dit, ma chérif, comment ça fait attention. C'est comme ça que je lui ai dit, quand il t'appelle en vidéo là. Qu'est-ce qu'il a ? J'ai trouvé ça dans ma chambre. Ok, va, j'arrive. Tu as dit, tu as un comportement que je n'aime. Il y a des années que je suis en direct là. Il faut fermer le couloir. Ferme le couloir, ton papa dort. Tu as compris ? Ok, ferme vite maman. Non. Il y a déjà vu des... Il y a dit, c'est que... Moi, je sais que je suis affairé. Ça là, mon affairage là, c'est international. Tout le monde sait ça. Parce que quand je suis entendue de parler même de l'affairage là, ma façon même de faire là, tu sens que je suis content affairage. Mais on dirait que j'ai accouché même affairage là, multiplié par 40. Par exemple, mon élément là. Elle a affairé comme ça. Wouh ! C'est quoi ? On est dans la vie là, quand tu as affairé là, quand tu accouches là, tu accouches affairage multiplié par 20. Je crois que c'est ce que j'ai fait. Je commence à me rendre de plus en plus compte. Donc, ça dit qu'on... Ça dit qu'on s'appelle à vidéo. Appel vidéo et tout. J'ai dit, non. Appel vidéo, vous vous appelez là. Il est comment ? Dans l'appel vidéo, il est comment. Elle dit, en tout cas, je n'ai pas fait attention, mais c'est quand même celui que je vois. Elle dit, non. Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui prend les anciennes vidéos de Samuel Leto et puis il fait le montage ? Et puis quand il t'appelle là, tu penses que tu es en train de parler vraiment avec Samuel Leto à l'instant ? Elle dit, fais attention. C'est comme ça que quelqu'un a fait attention. Elle a su que le monsieur... Parce que je lui ai dit, j'ai dit, va sur Google, va sur YouTube. Il faut suivre les interviews de Samuel Leto là. Ses interviews, sa façon de parler, sa façon de faire là. Il faut aller suivre. Et puis lui là, il n'y a qu'à t'appeler. Tu vas entendre sa voix. Tu vas entendre sa façon de parler, de s'exprimer, sa façon d'être. Et puis tu vas voir vidéo qu'il a fait là. Tu vas voir que lui là, c'est un mytho. C'est un anarqueur. C'est un marmailleur. C'est comme ça qu'elle a fait comme j'ai dit là. Et elle a su que le gars mentait. Elle a su que ce n'était pas Leto fils. Elle a bloqué le gars. Encore j'ai eu une autre caviar. Pareil qui a été victime de ce faux type là. Ce soi-disant Leto fils. Elle heureusement, qu'elle très tôt, elle m'a dit, c'est-à-dire que quand le gars a commencé même à lui écrire là, elle m'a contactée en même temps. Elle dit, coach, je suis une bonne affaire. Elle dit, ah bon, quelle bonne affaire ? Elle dit, si je vous dis avec qui je change, si je vous dis qui me drague en ce moment, que vous n'allez pas croire. Elle dit, ah bon, c'est qui ? C'est le président de la République ? Elle dit, président même, c'est quoi ? C'est le plus grand footballeur même. C'est-à-dire l'un des plus grands footballeurs de l'Afrique. Elle dit, hein ? C'est-à-dire qu'elle m'a expliqué comment ça s'est passé et c'était exactement comme ma caviare, celle que j'avais coûtée avant. J'ai dit, fais attention, il faut le bloquer, ce n'est pas Leto fils, c'est un anarqueur, c'est un VI, il faut le bloquer. Et c'est comme ça, en fait, elle a bloqué le gars. Yeah ! Yeah, encore une victime. Elle la même, pour elle la même, c'est plus grave. Ça dit qu'elle-même, ça dit qu'elle causeait le gars même depuis plus de, je ne sais pas, un mois ou deux mois. Elle même, ça dit qu'elle commence même à rentrer dans ce sentiment. Elle commence même à tomber amoureuse parce que les deux, les deux causent régulièrement. Voilà, elle, en fait, c'est une femme, c'est une femme tellement réservée, tellement douce, tellement calme, qu'en fait, elle l'a. Pour la voir là-même, c'est vite fait. Donc, yeah, elle m'écrit, déjà, elle commence comment ? Elle dit, elle a rêvé de moi. Elle dit, elle a rêvé de moi. Je dis, ah bon ? Tavia, tu as rêvé de moi ? Elle dit, oui, que j'ai rêvé de vous. Je dis, ben, c'est bien. Elle dit, en tout cas, dans le rêve, c'est comme si j'étais en train de vous interviver et tout, on a passé la journée ensemble, j'étais très contente et tout, et puis dans le rêve, je vous ai donné du Niamanku. Je dis, ma chérie, tu m'as donné quoi dans le rêve, là ? Elle dit, elle dit, elle dit, elle dit, elle dit, pourquoi ? Toi, tu as rêvé de moi et puis c'est Niamanku que tu me donnes dans le rêve. Ça dit que, ça me dit même, ça dit que, ça annonçait même déjà le problème. Parce que je ne peux pas comprendre que tu rêves de moi et puis c'est Niamanku que tu me donnes dans le rêve. Je dis, ma chérie, ton rêve est YouGos. Elle dit, mon rêve est YouGos. Parce que moi-même, quand j'ai vu, je me suis réveillé plus, j'ai su que c'est du Niamanku que je vous ai donné. J'ai dit, mais pourquoi du Niamanku, dit ? Alors que la coche, elle est champagne, elle est caviar. Je dis, ma chérie, tu vas refaire ce rêve-là. Parce que Niamanku, dit, je ne veux pas de ça dans mon rêve, que tu vas me donner. Il faut rêver encore, ça va être champagne. Elle me dit, coche, oui, j'ai besoin d'un coaching, un coaching très urgent, je dis, ah bon ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Elle dit, coach, là je suis en train de vivre un moment paradisiaque, un moment merveilleux. Voilà, je suis en contact avec un grand footballeur et tout, on parle tout le temps, matin et soir, on est en ligne, il m'envoie des vidéos, on s'appelle, on appelle vidéos et tout. Je dis, ah bon ? Mais c'est bien. Elle dit, oui, il m'a dit qu'il va me faire, il va me faire vivre une vie de rêve et tout. Je dis, ouh, mais c'est bien ça. Elle dit, mais coach, il est marié. J'ai dit, bon, c'est un footer, donc tous les footers sont mariés, donc ça, c'est pas nouveau. Oui, continue. Elle dit, oui, donc je dis, bon, je vais venir vous voir pour que vous me coacher parce que lui là, en tout cas, c'est vrai, je sais qu'il est marié, mais franchement, j'ai envie de mettre le paquet. J'ai envie de le, j'ai envie de le tamponner, coach. Donc, il me faut une séance urgente. Coach, l'argent là, ça, c'est même pas un problème. Elle dit, non, là, c'est pas un problème coach. Quel que soit le montant, vous allez me dire, y'a paix, l'histoire même est fructueuse. L'affaire est fructueuse. J'ai dit, ouh, ma chérie, tu es intéressante. J'ai dit, ma chérie, tu es intéressante. Tu connais ta coach, tu connais son point sensible et tu es en train de dire quelque chose qu'elle aime. Je dis, ok, ma chérie, ok, y'a pas de problème. On s'occupe de ça. Et donc, la fille m'explique, la dame m'explique et tout. Vous savez, c'est une dame, une dame très gracieuse, une dame intellectuelle, très cultivée. Vous voyez un peu le genre, le genre, le genre de dame, le genre de dame écrivaine qui va là. Ça dit qu'elle travaille, mais elle écrit des livres et tout. Donc, vous voyez un peu le côté intellectuel de la chose. Je dis, ah, d'accord. Elle dit, oui, il a dit que franchement, il va me faire ça. Il a même dit qu'il faut que je voyage pour le rejoindre. Il est au Cameroun. Je ne sais pas si elle a dit Cameroun ou quoi, qu'il est au Cameroun et tout. J'ai dit, ah bon, mais c'est intéressant. Mais le seul côté, c'est que vraiment, c'est son côté marié. Sinon, s'il n'était pas marié, j'avais eu mon mari comme ça. Il est très attentionné. En tout cas, il est très constant. Il m'appelle beaucoup. On parle beaucoup via les vidéos et tout ça. J'ai dit, ok. Il faut m'envoyer. Parce que, comme je sais déjà, j'ai des caviar qui ont été victimes. Donc, elle a commencé là. Je me suis dit, celle-là, ce n'est pas encore Eto'o fils. Le même, le fameux Eto'o fils. J'ai dit, envoie-moi un peu quelques informations de ta conversation avec ce footballeur, avec ce Eto'o fils. Elle m'envoie encore les photos. Les photos qu'elle m'envoie là. C'est les mêmes, ça dit que ce sont les mêmes photos que le gars envoie à mes caviar. ça dit qu'il a une photo, il a une photo qu'il envoie Eto'o fils là. Ce soir, disant Eto'o fils là. Il a une photo, il envoie Eto'o fils là. Oui, il est dans un avion. Voilà, ça dit qu'il est dans l'avion, classe affaire, et puis, il entend regarder l'écran. Ça dit qu'il entend regarder, vous voyez les écrans qui sont dans l'avion là. Voilà, il entend et regarder. Et comme par hasard, comme par hasard, quand il regarde la photo qu'il prend là, c'est une photo où lui-même, l'écran là, c'est lui Eto'o fils qui est encore dessus. Vous voyez un peu le narcissisme. Le narcissisme en tant Eto'o fils, on ne le connaît pas personnellement, mais quand on le voit, on sent que c'est un homme qui est humble. C'est un homme qui n'est pas vantard. C'est pas un homme bizarre, bizarre. On sait que c'est un homme très humain. Vous comprenez ? Donc, c'est-à-dire que quand j'ai vu déjà les photos, je dis, celui-là, c'est pas possible. Ça peut pas être possible. C'est-à-dire que c'est trop... C'est trop... C'est-à-dire qu'elle, en fait, chose, cette, la dernière, celle que j'ai eue hier, elle, en fait, quand Eto'o fils lui a envoyé le message sur WhatsApp, elle a demandé, elle lui a demandé, elle dit, mais où vous avez eu mon numéro ? Et tout. Parce que quand tu... C'est-à-dire que sur WhatsApp là, quand il t'envoie un message là, quand il t'envoie un message sur WhatsApp ou sur Instagram là, c'est écrit Eto'o fils. Non, c'est écrit Samuel Eto'o. Quand il t'est écrit là, sur WhatsApp et puis Instagram là, c'est écrit Samuel Eto'o. Donc, c'est-à-dire que toi-même, quand tu ressens le message là, tu n'as pas besoin de le regarder même. Ça vient derrière sur ton écran. Vous savez que les téléphones d'aujourd'hui là, quand tu reçois un message là, ça vient sur ton écran. Quand tu reçois WhatsApp là, ça vient... Donc, la voix, elle est pierre sur son écran, elle voit Samuel Eto'o. Samuel Eto'o. Vous envoyez un message. Elle dit, attends, je rêve, mais je ne rêve pas là. Samuel Eto'o, il va me trouver ou il va trouver mon numéro ou pour m'envoyer un message. Naturellement, dans la joie, elle consulte. Et donc, toute étonnée, elle lui dit, mais comment vous avez eu mon numéro? Il dit, je surfais, je surfais sur quoi là? Et j'ai vu votre profil, je vous ai trouvé tellement naturel, tellement belle, que je me suis permis de vous écrire. Elle dit, mais, est-ce que c'est vraiment toi Samuel Eto'o? Parce qu'il ne faut pas que ce soit les menteurs des réseaux sociaux là. Vous prenez le nom des gens et puis vous envoyez, vous cherchez des femmes pour anarquer là. Il dit, je comprends. je comprends ta réaction, votre réaction, mais ta réaction. Mais en tout cas, c'est bel et bien moi, le vrai Samuel Eto'. Et puis, il lui envoie une photo. Et puis, il appelle, c'est-à-dire qu'il lui envoie une photo de lui et puis, il l'appelle automatiquement par appel vidéo. Donc, c'est-à-dire que quand il l'a appelé par appel vidéo, elle, elle a tiqué. Elle a pris peur. Elle n'a pas eu le courage de prendre l'appel vidéo. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas à son avantage. Comprenez un peu. Elle n'était pas, elle était à la maison. Donc, elle n'était pas vraiment maquillée, vraiment chic et tout. Donc, elle n'a pas pris l'appel. Mais en fait, quand elle n'a pas pris l'appel, le fait même que le gars appelle en vidéo, en appel vidéo, c'est-à-dire que tu t'es dit automatiquement que c'est le vrai Samuel Eto'. Parce que si ce n'est pas le vrai Samuel Eto', il ne peut pas appeler en vidéo. Donc, c'est-à-dire que quand elle a vu que elle a vu l'appel en absence du gars appelle vidéo, elle s'est dit, ben, c'est que c'est lui, c'est Samuel Eto'. Parce que si ce n'est pas Samuel Eto', il ne peut pas m'appeler en vidéo. En tant que c'est pas Samuel Eto'. C'est pas Samuel Eto'. Non, pas du tout. Et puis les photos même, ça dit que, franchement, pour vous dire vrai, les photos même qu'elle m'envoie, les dernières photos qu'elle m'envoie, là. Jérida, il est sans-à-dire Samuel Eto', mais c'est pas lui. C'est pas lui. Vous savez qu'il y a des sosies partout. Il y a des sosies partout. En fait, il y a un mec qui ressemble à Samuel Eto', qui utilise ça, en fait, cette petite ressemblance-là pour anarquer les femmes sur les réseaux sociaux. Ça dit que les deux dernières photos qu'elle m'a envoyées, là, quand tu réelles de profil, on dirait Samuel Eto'. Mais quand tu zooms bien, c'est pas Samuel Eto'. Les traits, lui, ses traits sont plus durs. Vous comprenez un peu. Il n'a pas l'argent. Voilà. Il n'est pas riche. Donc, il ressemble à Samuel Eto', mais en... C'est-à-dire que c'est Samuel Eto' de Kouman-si. C'est Samuel Eto' de Kouman-si. Vous comprenez un peu. Donc, c'est-à-dire que c'est Samuel Eto' poivre. Donc, les traits sont d'une façon énervant. Les traits un peu large façon. Il a dit, hum, Samuel Eto'. Et puis là-même, c'est-à-dire que la photo, il a envoyé là où il se trouvait là-même. Le cadre n'était pas trop luxueux. Il a dit, hum, il a dit, ma chérie, tu as su que lui-là, c'est Samuel Eto'. Il a dit, oui, mais coach, je dis qu'on parle, on parle en vidéo, je le vois en vidéo. Je dis, je ne suis pas sûre que ce soit le vrai. Lula, c'est un menteur. Ma chérie, faites très attention parce que j'ai des caviais qui ont été victimes de ça. Il a dit, oui, je peux bien comprendre, mais moi, en tout cas, pour moi, là, ce n'est pas un anarqueur parce qu'on parle en vidéo et puis c'est lui-même. Coach, c'est lui-même. J'ai dit, hé, ce n'est pas Samuel Eto'. Ça ne peut pas Samuel Eto'. Samuel Eto'. Samuel Eto'. Quand on dit Samuel Eto'o, est-ce que vous savez même qui c'est ? Samuel Eto'o qui va pouvoir t'envoyer un message sur WhatsApp. Pourquoi ? C'est-à-dire, il va te trouver où même ? Il va te voir où ? Tu n'es pas une personnalité publique pour dire que, bon, comme c'est une personnalité publique, elle fait des vidéos, elle a beaucoup suivi, il peut tomber sur ses vidéos comme par hasard, mais tu n'es pas une personnalité publique. Donc, dans quel coup, lui, il va voir ton profil jusqu'à ce qu'il ne prend ton numéro ? Samuel Eto'. Ah, c'est les gens comme les Samuel Eto'o là. Ils ont besoin de draguer comme ça. Eux-mêmes, la femme, c'est-à-dire qu'il y a femme sur André Mouche. André Mouche, et puis les à côté courant là-même, c'est eux qui font les branchements. Et puis, c'est quelqu'un qui va dans les grandes soirées, qui va dans les grands coins. Les filles même qui voient là-bas là, il a le temps de les draguer. Pourquoi c'est dans ton ouac que ça ne plus va rentrer ? Vous comprenez ? En tant que la go, elle a commencé déjà à tomber un peu amoureuse. J'ai senti ça. Elle a commencé à tomber un peu amoureuse du gars, alors que ce n'est pas Samuel Eto'. C'est Samuel Eto' de Kouman-si. Samuel Eto' de Kouman-si, poivre. C'est-à-dire que lui-même là, parce que Samuel Eto' n'a pas un nez aussi gros comme ça. Son nez n'est pas large comme ça. Ou bien je ne sais pas si c'est l'argent qui fait que je n'ai jamais fait attention à ce nez-là. Mais en tout cas, le monsieur que moi il voit tous les jours là, son nez n'est pas large comme ça. Ce soi-disant Samuel Eto' de Kouman-si, lui son nez est large comme ça. Il a les lèvres de Samuel Eto' il a les yeux de Samuel Eto' mais son nez là, ça ne peut pas être Samuel Eto' voilà il ne peut pas. Et puis ses traits sont trop solides, c'est trop dur. C'est trop dur. Non mes amours, mes amours, mes amours, attendez avant de continuer, dites merci. Dites merci à mon bébé Emma Lolo, Emma L'Ouest, elle m'a envoyé, elle m'a gâté. Elle m'a gâté. Elle m'a envoyé des fossiles. Fossiles là même, c'est ce qu'elle est mis aujourd'hui là. Elle m'a envoyé des fossiles. Il y a dit, elle m'a envoyé beaucoup de fossiles comme ça. Toutes les tailles, toutes les tailles, ça c'est une taille que j'ai portée aujourd'hui. Dans mes caviar. Et puis elle livre partout hein. Parce qu'elle a bid' mais elle m'a livré ici à Paris hein. Et puis ça a été très rapide. En 3, 4 jours maximum, j'ai reçu les fossiles. Dans mes caviar de la Côte d'Ivoire ou bien du monde entier. Si vous avez besoin de fossiles là, rentrez en contact avec Emma L'Ouest. Voilà, et que ces fossiles sont pros. C'est la bonne qualité. C'est-à-dire que quand tu mènes, on ne dirait même pas que tu as mis fossiles. Non, c'est topissime. Donc allez commander vos fossiles là-bas. Les fossiles caviar, les fossiles champagne là. C'est Emma Lolo qui fait ça. Ça ne chauffe pas. Donc ça veut dire qu'elle était amoureuse. Elle était amoureuse. Tu sentais les sentiments. Tu sentais les sentiments. Tu sentais même la déception. Vous comprenez un peu. Tu sentais même la déception. Donc mes chevilles, je lui ai dit c'est pas Samuel Léto. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit madame, c'est pas Samuel Léto. Samuel Léto. Même si on dit, ça veut dire que même si le monsieur là, il a la réputation d'un coureur de jupons. Il aime femme là. Ok, il y a toujours des scandales de Mougouli sur lui. Ça c'est vrai. Mais Samuel, le truc que moi, il voit là, il va venir dans toi ton inbox. Et puis même, c'est dit qu'il va parler avec toi et puis il va te dire envoie-moi une photo ou envoie-moi une vidéo de toi. Elle, heureusement qu'il ne lui a pas demandé mais en tout cas, il allait le faire. Parce que moi, mes autres caviar là, dès qu'ils ont commencé à parler en même temps, le gars a demandé photo. Le gars a demandé photo. Et puis chose même, c'est dit que le gars est tellement, il est tellement fort, il est tellement fort jusqu'à il parle avec, il parle avec mes caviar. C'est dit qu'il fait genre, ils sont déjà ensemble. La première même là, elle me disait qu'un coach, une fois même, il m'a appelé et tout, j'ai vu son appel manqué, son appel vidéo manqué. Et puis quand je lui ai écrit, il m'a dit je suis avec ta rivale, Georgette. Non, je suis avec ta, t'as quoi là? Ta co-épouse. Il dit, je suis avec ta co-épouse, Georgette. Elle dit, coach, quand il m'a dit ça, ça m'a fait quelque chose. Ça m'a fait quelque chose au coeur. Ça m'a fait un truc avec ta co-épouse, Georgette. Il dit, yeah, mais le gars est fort. Il dit, mais le gars est fort. Jusqu'à même ta co-épouse, Georgette. Wouh! Mais ça dit que toi, une femme même, tu es là comme ça, et ton fils t'a dit, je suis avec ta co-épouse, Georgette. Tu connais-vous les femmes ou les jalouses. Donc, quand je finis avec elle, je t'appelle. Elle dit, elle était, c'est-à-dire qu'elle était dans un état. Elle dit, elle était dans un état. Voilà, c'est-à-dire, elle s'est sentie, elle s'est sentie privilégiée, quoi. Voilà, être la co-épouse même de Georgette. Je lui ai dit, yeah! Oh! Toi, tu vas être co-épouse de Georgette, maman, comment même? Il va faire comment même pour te voir, même pour que tu sois... Non. Faites attention, mes bébés. Faites attention. Même si on dit garçon et garçon. Si toi, une femme, tu reçois un message sur Instagram de quelqu'un qui s'est fait passer pour Eto'o fils, même si tu vois à l'écran que c'est écrit Eto'o fils, ma chérie, il est fort. Ça veut dire qu'il a tout fait pour que tu s'apprennes, en fait. C'est pas Eto'o fils. Eto'o fils ne peut jamais envoyer un message à quelqu'un dans son inbox sur WhatsApp. Eto'o fils ne peut jamais envoyer un message à quelqu'un sur son Instagram. En fait, c'est un homme très, très puissant. C'est un homme de pouvoir. C'est un homme qui fait attention à ce qu'il fait. Je n'ai pas dit qu'il ne peut pas draguer. Il drague. Mais femme qui drague, elle a une façon de faire. Pas comme celui-là. Lui, la façon il fait là. C'est pas possible. Parce que les gens comme les Eto'o fils, quand ils viennent te draguer, dans un premier temps, ils ne veulent même pas que tu saches que c'est eux, Eto'o fils. Ils ne veulent pas. Voilà. Donc, ils font genre. Cet homme, au fur et à mesure, tu sais que c'est Eto'o fils. Mais celui-là, dès qu'il te dit bonjour, c'est Eto'o fils. Je suis le vrai Eto'o fils. Tant, 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 tant. Ça dit que comme par hasard, il dit oui, je suis à... Il voyage dans la bouche. Le monsieur voyage dans la bouche. Il dit à mes Kaviala, je prends un vol ce soir, je vais à la chose en Suisse. Et puis après, il envoie encore un message. Je suis... C'est-à-dire que lui, son avion qu'il prend là, c'est un avion de sorcellerie. C'est la sorcellerie qu'il fait. C'est-à-dire que la nuit, en sorcellerie, il voyage. Sinon, c'est pas un avion que moi, je connais là qui il prend. Mais chéri, faites attention. Faites très attention. J'ai une bonne nouvelle pour vous, mes Kaviala. Bonne nouvelle pour vous. Vous savez que oui, j'ai cherché, cherché, cherché. Je vous ai trouvé la meilleure. Je vous ai trouvé le meilleur produit. Le meilleur produit pour la poitrine, pour le bobaraba. Oui, ça c'est la pommade. Vous savez que la pommade qui fait grossir le bangala de l'homme là, il ne savait pas. C'est le monsieur qui m'a dit ça. J'ai dit, mais pourquoi vous m'avez pas dit ça depuis longtemps ? Et puis, je vendais d'autres produits. Il dit, non, j'ai cru que je vous avais dit. Pommade, ça là, ça fait grossir le bangala. Ça fait grossir le loulot. Ça fait grossir le bobaraba. Ça rend les hanches bien comme ça. Donc, mes chéris, venez prendre vos produits. Vous allez avoir vos loulots. Vous allez avoir vos bobaraba. Lui, mon frère, viens prendre ton produit. Tu vas avoir un gros et long bangala. C'est important. C'est très important, mes chéris. Toutes mes caviar qui m'ont contacté pour les produits, pour les produits hémorroïdes coco, pour les produits de fibromes. J'étais en rupture de stock. Tout est arrivé, mes amours. Tout est arrivé ce matin. Fibromes. Petits fibromes, gros fibromes. C'est arrivé. J'étais en rupture de stock. J'ai reçu plein, plein de commandes. Je vous avais dit de me recontacter. Voilà, vous m'avez recontacté. J'ai dit que ce n'était pas encore arrivé. C'est arrivé, les produits de fibromes. C'est arrivé. Produits de conception pour tomber enceinte. une femme qui a un problème, tu ne tombes pas enceinte. Tu es dans ton foyer, on se fout de toi. Rentre en contact avec moi. Tu vas voir. Produits de tombes bouchées. Produits de stérilité hommes. Spèmes faibles. C'est-à-dire que toi, un homme, ton spèmes est faible. Il y a des lots dedans. Tu n'arrives pas enceintes femmes. Viens prendre ton traitement. Tu vas voir. Toi qui a un problème d'éjaculation précoce, viens prendre ton médicament. Tu vas suivre ton traitement. Tu vas voir. Tu vas me bénir. Il y a plein de femmes qui ont pris mes produits pour la conception qui sont aujourd'hui maman. Vous avez vu plein de témoignages des femmes qui sont tombées enceintes grâce à mes produits. Donc, tout est arrivé aujourd'hui. Merci de me contacter pour commander vos produits. Vous comprenez un peu. Donc, faites attention. Faites attention, mes amours. Ce n'est pas et au fils. Je sais que, je sais que, nous les femmes là, on aime à faire des footballeurs. On aime ça. Je ne donne pas les prix en direct. Voilà. Vous me contactez au 0755 13 88 85 ou vous contactez mes représentantes. Attendez, je vais donner le numéro parce qu'elles ont ça aussi. Vous contactez mes représentantes. Oh, où est le numéro là? Vous contactez mes représentantes. Je crois que, est-ce que, ce n'est pas elles toutes qui ont ça. Vous contactez mes représentantes au niveau du Togo. Celle qui a ça, c'est le 93 06 91 06 au niveau du Togo. Maintenant, au niveau du Canada, est-ce que le Canada me met là ça? Au niveau du Canada, plus 514, 68, 87, 421. Au niveau du Sénégal, vous faites le 78, 550, 57, 83. Oui, mais les autres représentantes, là, je ne suis pas sûre qu'elle est ça. Je ne suis pas sûre qu'elle est ça. Vous avez compris mes amours? Bon, j'ai fait la pub. Déjà, vous m'appelez. Tellement que vous attendez ça, mais Kavien. Attendez, quand il est fini, là, vous allez appeler pour commander vos produits. Ne vous inquiétez pas. Je vais finir bientôt. Mais il faut que cette réunion-là, voilà, ça, c'était le chapitre et office. Ça, c'était le chapitre et office. On en a fini. Donc, je vous dis, mes chéries, c'est vrai que nous, les femmes, là, on veut avoir footballeur. C'est vrai que nous, les femmes, quand on entend footballeur, ça nous fait rêver. Mais faites attention, ce n'est pas pour ça que vous allez vous faire voir. Toi, une fille, tu te lèves, tu as pris photo, tu as pris, tu as fait vidéo de toi nue, tu as envoyé à ce monsieur-là. En pensant envoyer ça à ton fils, ma chérie, ne sois pas étonné demain que tes photos et tes vidéos se retrouvent sur les réseaux sociaux. Parce que ce n'est pas à ton fils que tu as envoyé. Tu as envoyé, c'est un yougos, un dormeur dans le salon, un yougos à dokaflé, un non-poivre. C'est à lui que tu as envoyé. Donc, demain, quand il va prendre tes photos et tes vidéos, il va te faire du chantage. Il va te faire du chantage. Parce que c'est comme ça qu'ils font. C'est comme ça qu'ils font ces anarqueurs. C'est-à-dire que quand il se fait passer pour et ton fils, toi, pour le moment, tu ne vois pas son côté anarque. C'est-à-dire, il te dit, envoie-moi des photos, envoie-moi des vidéos. Il te fait des montages de vidéos où tu penses que c'est ton fils et tout. Et puis, demain, il commence à te demander l'argent. Il va te demander une grosse somme. Si tu dis, tu n'envoies pas, il te dit, j'ai tes photos, j'ai tes vidéos. Il est publié ça sur les réseaux sociaux. En tant que temps, tu ne veux pas qu'on voit ta nudité sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que tu vas commencer à envoyer l'argent aux gars. Et ça ne va jamais finir. Parce que quand tu vas envoyer, il va encore te demander. Donc, faites attention, mes amours. C'est vrai que la vie est belle. On ne sait jamais. Dans la vie, on peut tomber sur gros. Mais comme ça, ça ne peut pas arriver. Donc, faites attention. Chapitre 2. Chapitre 2. J'ai une caviar. Je suis, je suis. J'ai une caviar, franchement. Son comportement, c'est-à-dire que quand il vous dit toujours les choses, vous êtes là, oui, coach, oui, coach. Mais quand vous arrivez sur le terrain, Kabako, Kabako, c'est autre chose. Aller se retrouver avec un gars là-bas. Le gars même, ça dit que dès le départ, le gars même là-même, ça dit que c'est le gars qui lui courait après comme ça. C'est le gars même qui était dans les gros projets. Le gars même lui disait de ces choses. Quand elle m'appelait pour me dire, j'ai dit ma chérie, il faut rester lucide. Il faut rester très lucide. Tu as compris ? Parce que ce qu'il est en train de dire là, ce n'est pas celui qu'il va faire. C'est tout nouveau, c'est tout beau. Donc, reste lucide. Elle a compris. Elle allait voir le gars là. Même jour où elle allait voir le gars là. Le gars là-mougou. Le gars là-mougou la fille là. Ma cavia que j'ai coachée. Et puis, elle lui a dit les choses. Elle m'écoutait comme ça. Elle disait, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. C'est propre. C'est propre celui-là. Il a eu le tamponné. Elle allait voir le gars là. Je ne sais pas c'est qu'elle a vissu le gars là. Le gars là-mougou le même soir là. Il a mougou le même soir. Maintenant, elle finit à rentrer chez elle. Le gars fait en bizarre. Le gars fait en bizarre. Elle ne peut pas m'appeler pour m'expliquer. Puisque je lui ai dit quand tu vas là-bas là, tu ne mougou pas. Tu as compris. Tout ce qu'il entend il te dit là. On appelle ça mirage. C'est une nouveauté. Gaffons dans son nouveauté là. C'est qu'il sort de sa bouche là. En fait, c'est pour qu'il puisse te mougou. Sinon souvent, elle ne le pense pas. Elle ne peut pas m'appeler pour dire coach mougou est le gars. Elle se lève la toune suelle. Elle m'envoie des messages sur mon coach. C'est pour un bonjour. Coach, coucou. Bonne journée. Bonne semaine. Tous les jours la fille là. Coach, bonne journée. Bonne semaine. Tant en temps. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit. Elle dit mais la fille là, elle est respectueuse comme ça. Prends soin de moi comme ça. Déjà, c'est parce que c'est en train de chauffer suelle. Mais comment elle ne peut pas me dire. Elle est l'air tout. Donc elle insiste. Elle dit mais j'ai dit oh. Tu es trop attentionné là. Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se passe avec ton gars là ? Elle dit Hey coach, faut laisser ça. J'ai dit comment ça laisser ça ? Comment ça y a laissé ça ? Ça se passe comment ? Non. Quand je suis partie là-bas. Mais en tout cas, c'est qui s'est passé là coach ? Pour vous dire vrai, je n'ai pas fait exprès. Vous voyez ? C'est comme ça elles sont. C'est comme ça elles sont. Qu'elles font les bêtises là. Et puis elles reviennent là. Elles font leur voix on dirait les nouveaux-nés. Elles pensent que je suis sensible. Non. Coach, ce n'est pas de ma faute. Vous savez quand on s'est vus. Bon. Il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose. On a bu un peu. Donc je me suis sentie tellement à l'aise coach que bon. Que ça s'est fait quoi. Il a dit qu'est-ce que ça s'est fait ? Il a dit non ça s'est fait. Bon. On a fait ça vite fait. Mais coach franchement, ce n'est pas de ma faute. Ce sont des choses qui arrivent alors que je t'ai très préparé. Il a dit je dis qu'est-ce qu'il s'est fait ? Il a dit on a mougouli. Il a dit regardez en plus on a mougouli. Ça a dit que ça a dit que toi même tu es tellement têtu et puis tu ne ça a dit que tu ne maîtrises même pas les expressions de ta coach. On a mougouli. Il a dit ça a dit qu'on a mougouli. On a mougou. Il a dit ah d'accord coach. Eh coach. Moi j'avais peur comme ça. Ça si je dis ça ma coach elle va me gronder elle va se fâcher. Elle va me traiter de YouGos. Il a dit mais tu es une YouGos. Il a dit mais tu es une YouGos. Je ne vais pas te traiter de YouGos. Peut-être là même je te dis directement tu es une YouGos. C'est quoi que tu as fait ? C'est YouGos tissement parlant. Tu as été YouGoslave. Oui. Ça a dit que toi ton pays c'est YouGoslavie. Tu viens de la YouGoslavie. Il a dit pourquoi tu as fait ça ? Il a dit coach vraiment je ne sais plus mais là franchement il est un comportement je ne comprends pas. Coach j'ai besoin d'aide il faut que je prenne je prends une séance de coaching pour que vous me dites la réplique. J'ai dit quelle réplique ? Quelle réplique ? C'est ce que vous faites et puis quand c'est chaud la réplique ? Quelle réplique ? J'ai dit il faut prendre une séance de coaching et puis il faut prendre l'urgence. C'est l'urgence tu vas prendre. Elle dit d'accord. Elle a pris l'urgence là je l'écoute. Non coach. Bon j'ai dit bon écoute c'est ce que tu vas faire comme il fait en bizarre c'est-à-dire que le même jour vous avez vu il fait en bizarre ok il n'y a pas de soucis. tu vas un peu l'ignorer tu vas damer même c'est-à-dire que tu damer je dois le bloquer il dit il ne faut pas le bloquer. Ça ne sert à rien de le bloquer. Si tu le bloques tu vas le débloquer. Donc ça sert à quoi de le bloquer ? Laisse comme ça. Mais il faut le laisser. Tu as compris il ne faut pas le calculer. Elle dit dès que le gars lui a écrit en même temps elle a répondu. Ils ont commencé à échanger là il ne me disait plus. C'est-à-dire que quand c'est comme ça là elle ne connaît plus elle ne connaît plus mon inbox là ce n'est pas les coachs bonne journée coach bonne semaine coach bonne nuit là là elle ne fait plus ça disparition de la fille là j'ai dit ah si elle a disparu on dit pas de nouvelles bonnes nouvelles. Elle a commencé à revoir le gars il y a un mougou 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 après le gars la jetait encore le gars la jetait encore le gars ne la calculait plus là maintenant elle était désespérée elle me dit elle revient vers moi quand j'ai besoin d'une séance de coaching mais la séance de coaching je veux la coach c'est pas pour ça n'a rien à voir avec la relation amoureuse c'est pour moi même coach je veux un travail sur moi même pour la confiance en soi il y a dit la confiance en soi comment toi la fille là je te connais je commence à te cerner qu'est-ce que tu as été fait encore elle dit hé coach moi là en tout cas je crois que je suis votre coach même je suis votre je ne suis plus une caviar coach je suis une new gosse il y a dit tu allais faire quoi encore elle dit non coach la dernière fois quand vous m'avez coûté vous avez dit il ne faut pas que je le contacte il me contacte de l'ignorer mais coach on s'est revu on s'est revu coach on a beaucoup encore là cette fois-ci même plusieurs fois et puis quoi encore elle dit non quand il a commencé il a commencé encore à m'ignorer et tout mais puisque je connaissais chez lui je connaissais chez lui donc je me suis dit puisqu'il ne répondait plus à mes appels il ne répondait plus à mes messages donc je me suis dit je vais me déplacer aller chez lui il a dit il ne faut pas aller donc je j'ai débarqué chez lui j'ai débarqué chez lui et tout donc quand j'ai débarqué chez lui j'ai sonné chez lui il a ouvert mais coach il a pété un câble il a dit oui il faut continuer il a pété un câble il m'a dit mais pourquoi est-ce que je m'invite chez lui comme ça est-ce que je lui ai dit que je venais est-ce qu'on avait un rendez-vous mais quoi je suis scandalisée pourquoi il me parle comme ça franchement il me parle comme ça je suis scandalisée je ne crois pas ce que ce mec me fait parce que vous trouvez ça normal il a dit tu t'es levé tu es allé chez lui elle dit non mais parce qu'il ne me répondait pas je ne me répondais pas et je connais chez lui donc j'ai voulu débarquer là-bas lui faire la morale lui dire deux mots voilà parce qu'il ne me répondait pas j'ai débarqué pour lui dire deux mots pour lui dire que ce n'est pas comme ça qu'on se comporte avec une nana voilà quand on sort avec une nana on ne se comporte pas comme ça que moi on ne me fait pas ça tu es parti là même tu lui as dit quand tu as ouvert même il a ouvert sa porte là et puis il t'a dit qui t'a invité chez moi tu es venu faire quoi chez moi est-ce que tu as dit quoi elle dit coach en plus en plus quand je débarque chez lui je n'étais pas seule j'étais avec une amie j'étais avec une amie mais la honte il m'a foutu la honte devant mon ami mais franchement je ne m'y attendais pas coach devant mon ami il ne s'est même pas dit que oui je ne suis pas seule devant mon ami j'ai dit bon je dis quand il t'a dit tu es venu faire quoi chez lui tu as fait quoi après non je n'ai rien fait je l'ai regardé je lui ai dit ok c'est comme tu veux si tu peux m'écouter c'est comme tu veux je suis repartie avec ma copine j'ai dit bon je dis tu m'as dit quand tu partais là-bas pour le moraliser la morale est passée tu as pu le moraliser non coach franchement je n'ai pas pu en plus comme je suis avec ma copine et il m'a fait ça j'ai pas eu le courage quoi j'ai pas eu le courage de lui dire ça il m'a dit donc elle dit quand tu t'es rendu ridicule combien de fois elle dit coach franchement coach franchement je sais que non mais je sais que ce que j'ai fait ça se fait pas non mais je me sens tellement sale coach je me sens tellement ridicule à faire ça moi mais coach vous me regardez coach vous savez quand je vous envoie mes photos vous voyez comment je suis belle coach et en plus je suis pas seulement belle coach je suis belle je suis intellectuelle je travaille je suis de bonne famille je suis d'une bonne famille coach il me fait ça à moi mais coach est-ce que vous savez est-ce que vous savez même les hommes qui me draguent coach les hommes qui me draguent j'ai des héritiers qui me draguent j'ai des directeurs de banques qui me draguent mais je ne les regarde même pas coach parce que c'est pas mon dada se mettre tout de suite il y a eu un feeling donc je me suis dit bon c'était lui quoi il me parle comme ça moi pourquoi mais franchement quand je suis scandalisée je me suis tellement diminuée je dis quand je vous dis toujours que femme là c'est pas sa beauté vous pensez qu'elle m'amuse tu as oui je suis quand je suis temps tu as tout ça mais tu as une yougos tu as tout ça mais tu as une dona tu as une benja tu as une passionnée donc c'est-à-dire que ton joliment ton patalie ta chicance ta choquetance que tu as là ton comportement fait que le garçon même là se fout de toi pas que le choco il n'y a pas de bonne famille tout intellectuel mais de ta façon tu te comportes c'est comme ça on se comporte tu débattes chez un homme même c'est-à-dire que vous êtes dans une relation peut-être peut-être toi tu débattes chez lui en tant que qui en tant que qui c'est-à-dire que si tu partais même que tu trouvais une femme là tu faisais comment tu faisais comment c'est-à-dire que pourquoi même te comporter comme ça c'était pour éviter ça là je t'ai dit je t'ai donné des conseils mais arrivé sur le terrain là tu as fait autre chose et du cauchemar même là je me dis que je me dis que la dernière fois vous avez fait un direct sur une caviar qui était tombée au front là je me suis dit que vous allez faire un direct sur moi je sais que je suis sûre que vous allez faire un direct sur moi il dit toi aussi tu lances Kori on dirait tu lances Kori parce que je vais faire un direct sur toi tu as vu dedans je vais faire un direct sur toi il dit je sais que je suis foutu vous allez me brosser vous allez me traiter de yougos il dit mais toi tu n'es plus une yougos toi tu as une samalakolo 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 c'est la chaussure c'est les chaussures friperies chaussures même quand les casser quand les déchirer ils ont pris fil pour coudre c'est ça on appelle samalakolo toi tu as une samalakolo toi tu n'es plus une yougos tu as une samalakolo j'ai dit vous voyez quand c'est du coup c'est du coup vous aimez réveiller mon côté sensible il y a une caviar qui dit quand je n'accepte plus les filles qui ne veulent pas vous mettre ne veulent pas mettre en pratique ma chérie je vais les accepter elle paye là c'est pas gratuit c'est pas gratuit c'est quand c'est gratuit là tu ne l'acceptes pas mais si elle paye tu vas l'accepter vous savez que moi c'est mon péché mignon c'est mon côté sensible l'an donc tant qu'il y a l'an qu'elle paye il n'y a pas de problème je l'accepte ma chérie je dis que c'est pour éviter ça laquelle je t'ai donné conseil pourquoi vous faites ça pourquoi vous faites ça pourquoi vous faites ça c'est-à-dire que vous êtes là vous m'écoutez oui la coche champagne nous on est caviar on est caviar on est fatal on est fatal c'est dans la bouche quand vous arrivez sur le terrain c'est fini il y a un gars même il y a un gars même il y a un gars même qui m'a écrit dans mon inbox pour se moquer de moi une fois mais je n'ai pas je ne vous ai jamais dit ça le gars m'a écrit une box il dit coach il dit coach caviar vous n'êtes pas fatigué vous n'êtes pas fatigué de donner conseil aux femmes vous vous fatiguez pour rien ben nous les hommes il y a ce que vous dites et puis qu'elles viennent chez nous qu'elles sont avec nous il y a ce qu'elles font voilà il y a vraiment ce gosse ce qu'ils font c'est que toi tu dis là ce ne sont pas mes caviar ce ne sont pas mes caviar quand je leur parle elles m'écoutent mais ça aurait eu je vois que les hommes les hommes qui rigolent de moi ils ont raison les hommes qui rigolent de moi ils ont raison quand je suis en direct ils sont là ils ne commandent pas ils n'écrivent pas mais ils rigolent de moi il se dit la femme là elle a vraiment elle a de l'énergie à dépenser elle a de l'énergie à gaspiller parce qu'elle se fatigue parce que nous-mêmes c'est-à-dire que celles-mêmes qui sont en train d'écrit là les moraux même c'est-à-dire qu'ils regardent les directs et puis voient le commentaire de leur go ils voient commentaire commentaire de leur go et puis ils rigolent ça dit le gars là et puis regarde sa go elle a connecté puis elle entend écrit oui coach en tout cas moi là en tout cas moi là et puis le gars rigole il dit regarde celle là ça c'est sur internet elle écrit comme ça attends où elle est là même là quand elle est moi là elle pleure comme ça elle pleure comme ça elle se met à genoux comme ça pour me supplier comme ça dans la coche là vraiment elle se fatigue le jour son gosier va se sécher son gosier va souffrir elle va arrêter de parler elle est proche dans le vide celle là je vois qu'ils ont raison les hommes qui disent ça les ont raison pourquoi vous faites ça pourquoi vous faites ça hein moi il fait vos tatalakou je fais vos tatalakou je vous soulève ici je vous dépose là vous mettez la honte sur moi quand vous arrivez sur le terrain les hommes vont se moquer de moi les hommes vont se moquer de moi pourquoi vous me faites ça c'est quel syndicat qui est comme ça là c'est quel syndicat moi mon syndicat l'est comme j'ai fait quoi Dieu j'ai fait quoi Dieu mon syndicat mon syndicat ne m'écoute pas je suis une présidente qui n'est pas écoutée qui n'est pas respectée hein vous voyez les choses comme ça qu'ils ne sont pas respectés ils ne sont pas écoutés quand je vous dis vous faites autre chose les hommes se moquent de moi ils se moquent de moi vous voulez que les hommes se moquent de moi jusqu'à quand pourquoi vous faites ça pourquoi vous faites ça vous me faites ça pourquoi je vous ai fait quoi je m'assoie je parle je prends de l'eau je bois je prends de l'eau je bois une bouteille d'eau je bois quand il est fini il fait pipi vous vous tellement que ma vessie est bé tout ça il est fait dans le vide il est fait ça dans le vide pourquoi vous me faites ça et puis vous avez tous les jours c'est vous qui avez gourmet gourmet tous les jours c'est vous qui avez gourmet gourmet tous les jours c'est vous qui avez gourmet gourmet alors que je vous donne les astuces je vous donne les trucs les secrets tout mais c'est fini quand le garçon comment ça vous fait c'est fini quand on commence à vous faire c'est comme ça elle dit quoi elle dit quoi elle vient parler mon chat on l'écoute parce qu'elle est intéressante et puis elle est chic c'est tout sinon c'est quand elle dit la même goût goût je suis de la connaisse pardon bébé je t'aime bébé je suis fan de toi bébé bébé pardon tu es dans mon sang bébé il faut laisser ce coach là mon cher elle a parlé elle a parlé elle a parlé on l'écoute c'est tout elle même la même elle dit quoi ça c'est que vous faites c'est que vous me faites c'est aujourd'hui c'est que c'est aujourd'hui là j'ai compris que vous me faites ça vous me critiquez c'est que vous là j'ai compris que vous me critiquez j'ai sent j'ai sent c'est que j'ai senté ça j'ai senté ça je sentais ça je me disais elle c'est mes caviar elle ne me critique pas elle ne me critique pas quand elle arrive sur le terrain on dirait qu'elle me critique aujourd'hui aujourd'hui c'est lui que là maintenant je suis sûre sûre et certaine que vous me critiquez quand vous êtes devant moi là je suis je suis votre coach caviar je suis votre coach préféré mais quand vous n'êtes pas devant moi je vous énerve c'est la même elle pense que c'est quoi elle posez-nous notre coeur là c'est en fer quoi ou même c'est un caillou carrément il ne faut pas faire ça il ne faut pas faire ça pourquoi on fait ça on fait ça on fait ça on fait ça mais vous faites ça quand c'est chaud c'est encore moi quand c'est chaud vous revenez encore chaud dans tout ça qui est samala colo c'est vous vous êtes le samala colo vous êtes de samala colo c'est que je vous dis n'ai pas fait là vous partez il y a eu une même il y a eu une même la dernière fois la dernière fois que j'ai coaché elle a divorcé elle a divorcé donc quand elle a divorcé quelques temps après c'est-à-dire 4,5 ou 6 mois après elle a tombé sur un morgon elle a tombé sur un gars le gars veut la marier 6 mois un truc comme ça le gars veut la marier elle m'a contacté je l'ai coaché elle dit coach elle dit coach il y a un homme qui veut me marier mais ce homme là il y a un problème j'ai dit ah bon c'est quoi le problème elle dit il est avare il est très avare j'ai dit ma chérie entends toi même c'est-à-dire que divorce tu as fait là ton mari avec qui tu étais là c'était un homme qui avait ça c'est un homme qui te donnait tout mais vous avez divorcé là 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 voilà un qui veut te marier c'est un avare un homme peint très peint donc il ne faut pas accepter parce que toi même là c'est-à-dire que tu as goûté à l'argent donc l'argent est devenu maintenant comme une drogue dans ton sang tu ne peux plus t'en passer tu travailles c'est vrai mais tu es habitué à ce qu'un homme te donne tout parce que tu vis d'un luxe ton mari ton ancien mari t'a habitué à un luxe donc celui-là de toute façon il est avare il ne faut pas accepter elle dit elle a pris un autre coaching une autre fois pour me parler de quelque chose d'autre il a dit celui qui veut te marier qui voulait te marier j'espère que tu n'as pas accepté j'espère que tu n'as même pas continué la relation parce que ça ne sert à rien si tu acceptes tu vas souffrir parce que ce que tu n'aimes pas c'est ce qu'il est il ne va pas changer un homme qui est avare ne change pas c'est-à-dire l'avariste un homme qui est avare c'est comme son identité il ne change pas c'est un avare donc comme toi ton péché mignon c'est l'argent et il est avare il ne faut pas accepter elle dit non coach ne vous inquiétez pas lui-même je l'ai laissé je l'ai laissé j'ai mis fin à la relation j'ai laissé Djal allait le marier elle allait se marier à le monsieur ils se sont mariés et puis elle ne m'a pas dit toujours elle m'écrit en cause Djal est marié et puis moi il ne sait pas ça fait jusqu'en peut-être 6 mois ou 1 dans laquelle ils se sont mariés moi il ne savait pas où elle prend en séance de coaching j'ai la coach tout récemment elle me parle qu'elle veut divorcer il dit mais tu as dit à divorcer ton mari toi vous êtes divorcé depuis elle dit non coach je sais que vous allez vous fâcher mais le monsieur en question on s'est marié finalement il dit tu dis quoi elle dit non le monsieur en question le monsieur dont je vous avais parlé le monsieur aval et puis vous m'avez dit de ne pas accepter de mettre fin à la relation je finis par accepter on s'est marié même quand je veux divorcer je veux divorcer je ne peux pas quand je ne peux pas j'ai dit tu vois c'est pour éviter ça le procédure de divorce long discours de divorce j'ai dit lui il ne faut pas accepter tu ne m'as pas écouté tu ne m'as pas écouté elle dit non c'est vrai quand je vous avais dit ça j'ai compris mais après j'ai ma mère qui m'a dit d'accepter parce que je suis une femme j'ai déjà un enfant et tout donc ce n'est pas grave il est aval ce n'est pas grave qu'un homme qui est aval il peut changer donc d'accepter donc j'ai un peu écouté maman mais aujourd'hui je vois que maman elle a eu tort que vous avez raison coach c'est pour ça que je suis revenue vers vous mais là je vais divorcer je vais faire comment coach j'ai besoin des astuces j'ai besoin des conseils pour quitter dans ça il ne veut pas divorcer coach moi je vais divorcer je vais faire comment j'ai dit mais moi c'est que là là dans une tise tu as comparé moi il n'a dit quoi moi il n'a dit quoi tu as gâté tu as gâté c'est gâté gâté donc moi ça dit que qu'est-ce que je vais encore dire dans ça qu'est-ce que je vais dire dans ça comme il aime l'an tu as payé je vais te prendre sinon si je n'aimais pas l'an il a été dit on va te rembourser mais comme quand l'an rentre dans ma main je ne sais pas mais ça crée des sensations en moi que bon je me dis c'est pas grave sinon il n'a été dit encore t'es remboursé c'est ça là je voulais t'éviter tu allais sur le terrain tu as fait autre chose toujours je suis dans mes directs ici je vous dis il faut écouter sa maman ça dit que écoute ta maman quand elle te donne des conseils de la vie sur ton travail sur tes activités sur la vie même la vie de société là il faut écouter maman mes relations amoureuses là il ne faut pas écouter maman par une maman là elle c'est la mentalité de la blap au cou c'est autant de la blap au cou autant de la préhistoire donc ça dit qu'elle a son temps là c'est le mariage qui était le plus important la réussite d'une femme passée par le mariage donc elle là il est aval il n'est pas aval elle c'est pas son problème il faut te remarier par une façon tu as divorcé même là elle a honte donc elle est pressée même il faut te remarier pour qu'elle soit encore fière devant ses amis ça poussait à jeter dans la gueule du loup attends ça là il dit ça toujours je dis ça toujours dans mes directs faites attention conseil de relation amoureuse côté maman là faites attention parce que non maman là c'est la blap au cou moi même maman là moi même maman là elle est cool hein mais elle a la mentalité d'abler au cou elle a la mentalité d'abler au cou c'est-à-dire que moi même là si j'ai mon problème de couple là que j'ai besoin de conseils là c'est pas ma maman qui a demandé non mais excuse-moi maman si tu es en train de me regarder il faut m'excuser mais je te dis maman tu as la mentalité d'abler au cou tu le sais maman bon en même temps ta colère peut pas aller loin maman c'est moi qui te donne à manger si tu te parle tu as fait comment donc tu as envie de rire pour dire ma fille c'est pas grave c'est la vie c'est comme ça c'est la vie oui oui c'est ça voilà c'est ça donc je veux dire il faut comme moi je boucle comme moi il vous parle comme moi il vous parle écoutez moi écoutez moi écoutez moi écoutez moi il sait de quoi il parle je me trompe rarement je suis pas Dieu mais il me trompe rarement voilà je me trompe rarement quand il dit quelque chose là c'est rare que je me trompe voilà il y a des gens qui disent mais toi tu sais tout tu sais tellement tout même que on se demande si toi même ta vie là si tu la guides bien vous savez le cordonnier là souvent c'est lui qui est mal chaussé ou bien le maraboula ou bien je sais pas le visionnaire ou bien le l'homme de dieu là il y a des choses il voit sur ta vie mais lui même sa vie il voit pas donc ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu te donne là il y a des dons que Dieu te donne là c'est pour les autres c'est pas pour toi même donc je ne dis pas que parce que je donne les conseils que moi même ma vie est parfaite ou bien je suis parfaite non je me trompe parfois sur moi même ma vie je fais parfois je prends parfois de mauvaises décisions sur moi même ma vie mais dons que Dieu m'a donné là en tout cas c'est pour les autres donc quand il est dit là quand il est dit là écoutez moi quand je dis là écoutez moi il ne me trompe pas ça va pas il ne veut pas que vous vivez l'amour non il voit il ne lance pas coréen mais il voit il sent les choses ça veut dire que j'ai un sixième sens le sixième sens c'est trop fort donc il est sent donc quand on tient de me parler de ton truc là il voit ça venir je sens les choses je sens des énergies tu vois et puis il te parle quand tu fais là c'est juste net et bé ta vie est propre mais quand tu ne fais pas là tu vas revenir toutes mes caviar qui ne m'ont pas écouté là que j'ai coaché qui ne m'ont pas écouté là elles sont revenues elles sont revenues vers moi elles ont payé encore séance de coaching moi je cherche là moi je cherche l'argent c'est-à-dire que moi là si elle te dit que tu ne fais pas là tu reviens tu vas payer elle te prend au contraire même ça m'arrange c'est-à-dire que plus tu n'écoutes pas plus tu m'envoies l'argent parce que si tu écoutes là tu n'as plus revenu donc si vous ne m'écoutez pas là ça m'arrange aussi ça va me ramener ça comme vous êtes mazo là ça va me ramener ça on n'a qu'à se dire la vérité on n'a qu'à se dire la vérité hein pourquoi vous faites ça pourquoi vous faites ça et puis vous êtes comment même c'est-à-dire que vous même c'est-à-dire le champagne gang la même le champagne gang vous êtes comment quand vous partez c'est-à-dire que vous vous même c'est-à-dire que vous faites partie du champagne gang la même souvent il me demande vous faites partie du champagne gang la même c'est pourquoi au juste c'est pour venir regarder mes vidéos pour rigoler pour prendre des conseils des astuces et puis c'est tout vous m'aimez là même vous m'aimez comment vous m'aimez là vous m'aimez comment vous savez très bien mon problème sur facebook vous savez que je suis au restreint ma page est au restreint depuis facebook n'a pas encore débloqué ça jusqu'à présent ma page est au restreint vous êtes je sais pas plus de plus de 400 mille personnes qui me suivez vous êtes plus de 820 mille vos abonnés mais vous n'animez même pas ma page c'est quand je suis en direct la question en direct en tout cas vous êtes là vous êtes pour eux même je vous sens mais que je suis pas en direct soit vous ne recevez pas les nôtres les notifications ou soit vous recevez les notifications mais vous vous en foutez oua je comprends pas c'est que vous aimez comment vous aimez là c'est comment quand moi je vous apporte là c'est un partage c'est que moi je vous envoie mon savoir je vous dis des choses maintenant vous à votre à votre à votre tour là vous devez aussi m'apporter en animant ma page c'est ce qui va faire que facebook va débloquer ma situation mais vous non ou bien vous voulez qu'ils prennent des photos où j'ai mis j'ai mis boubou sale j'ai attaché fou la salle et puis est publié si je mets photo où j'ai mis pour abyssale fou la salle là là y'a voir vingt mille legs y'a voit trente mille legs mais qu'elle est même photo où je suis zo pour au plat là là on vous voit pas ça vous fait mal ou bien je sais pas ou bien quel est le problème j'ai dit c'est pas aller sur les pages les pages américaines aller sur les pages américaines il ya une il ya une américaine une américaine que je suis une américaine que je suis elle a elle a quoi huit cinq quatre mille abonnés mais neuf cent mille abonnés à peu près comme moi mais il dit qu'elle met quelque chose là c'est les cent mille les cinquante mille les soixante dix mille like tu peux pas c'est à dire que même qu'elle met elle même photo où elle en train de bailler c'est gâté mais vous vous êtes sur la page là vous recevez les notifications vous voyez les choses et puis vous ne réagissez pas c'est qu'un noir c'est jalousie wa c'est quoi je sais pas on peut se dire que tu peux aider une personne qui n'est pas reconnaissante comme ça tu peux apporter à une personne qui n'est pas reconnaissante ça te coûte quoi de participer à ma page ça te coûte quoi d'animer ma part ça t'enlève quoi ça t'enlève quoi hein ça t'enlève quoi si je suis zo là bien au contraire c'est pour vous que je me mets zo c'est pour vous que je me fais zo ça veut pas dire que ma vie est heureuse matin midi soir non il ya des jours là où je suis mal mais pour vous là parce que je vous donne des conseils je vous je vous je vous pousse à devenir forte donc pour vous là je suis toujours souriant toujours zo toujours pas toujours bien mise vous pensez que c'est pas ma vie là c'est rose rose il ya des problèmes que j'ai aussi comme tout le monde donc les photos que je mets les publications que je mets là si c'est passé c'est trop c'est trop beau c'est trop en joie que ça vous dérange c'est pas bien on fait pas ça vous avez compris on fait on fait pas ça comportez vous comme les anglophones les anglophones là ils sont solidaires quand les anglophones te suivent là ça c'est dit ta page est animé tu mets quelque chose c'est animé mais vous là si on n'est pas en train de faire clash on n'est pas en train de faire buzz là là ça vous intéresse pas mais on a fait buzz on a fait clash si on met en même photo là là tout ce que vous êtes là pour vous vendre un rouge c'est pas bien c'est pas bien ce que vous faites donc le voyez vous ne voyez vous passez si vous ne vous ne voyez pas là moi j'ai plein de places j'ai plein de réseaux sociaux j'ai instagram qui est là j'ai youtube qui est là youtube la question direct de cela on me paye donc si c'est ça la page youtube même quand il y est mais des publications la balle c'est animé comme ça youtube la c'est animé bien mais je sens même les abonnés de youtube là ils animent mais vous facebook là y'a quoi vous avez quoi en coeur même si on dit que parmi les abonnés tu as des ennemis mais je pense que j'ai plus d'amis et d'ennemis dont montré au moins comme montré moi que vous êtes vous êtes plus nombreux que mes ennemis parmi mes abonnés 1 revoyez vous franchement pour vous revoir ce côté là changer ça parce que sinon c'est pas bon vous avez compris c'est une réunion c'est une réunion de famille c'est une réunion de famille donc là quand on dit réunion de famille on se dit tout on se dit tout donc c'est réunion de famille revoyez vous vous avez compris revoyez vous façonnez mes dépenses là pour vous la dépensez vous pour moi comme ça passé à des gens en fait qui arrêtent d'animer ma page parce qu'ils m'ont envoyé des messages je n'ai pas répondu parce qu'ils m'ont laissé des messages n'ai pas répondu mais vous vous savez combien de messieurs moi il reçoit par jour vous savez combien de messages je reçois par jour je reçois des milliers des milliers de messages par jour vous pensez qu'ils peuvent voir tous les messages donc si tu m'envoies un message n'est pas répondu pourquoi tu vas me garder rancune pour ça tu vas te fâcher oui j'ai écrit à la courge elle n'a pas répondu donc je n'anime plus sa page pourquoi même pour tant qu'elle fait je suis en direct là tu viens regarder donc ça dans ce cas là faut plus même suivre mes directs c'est pas bon c'est pas bon vous pensez que quand vous envoie des messages on répond pas là c'est fait je reçois des milliers des milliers de messages je peux même pas voir le cas des messages que je reçois par jour revoyez vous un oui c'est vous sur youtube mais c'est pas trop votre temps là c'est vous sur youtube mais il ya beaucoup qui ne sont pas sur youtube il ya beaucoup sur facebook là qui ne sont pas sur youtube c'est pour ça que je dis ça vous avez compris en tout cas merci merci pour ce moment merci pour ce moment c'était agréable on sait c'est une réunion de famille donc la réunion de famille c'est entre nous comprenez donc on se dit tout on parle on rigole quand des petites mises au point mise à point on mise au point on fait ça tu vois revoyez ce côté là vous avez compris voilà parce que facebook m'a mis au restreint donc c'est quand vous allez beaucoup animé animé que fait vous va comprendre que je suis indispensable sur cette page là ils vont essayer de me déverrouiller un peu mais si vous n'animez pas là ils vont pas me déverrouiller vous comprenez mes amours voilà je vous fais de gros bisous c'est la coche à mon chic c'est la coche caviar c'est la coche champagne c'est la coche qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux inspiration divine qu'elle aime paix pas vous pouvez pour elle lasser dieu donner ou j'ai oublié de vous dire mes amours mes amours du côté du togo mes amours du côté du togo vous voyez ce magnifique ce magnifique boubou cette magnifique tenue voilà gelée 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 confectionné chemin chemin couturier au togo s'appelle ania couture elle s'appelle ania couture attendait je vous donne son numéro vous allez la contacter c'est elle qui a fait pratiquement tous mes modèles mes modèles pagnois ce que je porte là ce que je portais que je porte la selle qui me qui me les a fait elle a dit joli elle a dit joli elle est en face du commissariat de du troisième arrondissement a dit joli elle est là bas donc contactez là vous vous faites des modèles magnifique regardez ce bout et garder comme le boucou est magnifique regardez voilà elle a fait plein de modèles a fait tous les modèles même pagnois tout vous bout tout donc contactez là au 98 40 12 67 98 42 67 s'appelle ania c'est ania couture vous avez compris gros bisous ciao ciao ciao